Bonjour à tous, comme prévu, le débrief de Paris Saint-Germain-Bayern-Dominique. Je suppose que tout le monde a, comme moi, très très bien adormi. Voilà, ça va un petit peu mieux qu'après le match contre Montpellier, ça fait plus plaisir de faire des débriefs d'un match comme ça. Tous les supporters parisiens, on est heureux de cette super prestation de nos joueurs. Voilà, je le savais, de toute façon, je l'avais dit, le PSG en mode Ligue des Champions, c'est complètement différent du PSG dans les matchs comme ça en championnat, où il radote un peu, etc. Je l'avais pronostiqué 3 buts à 1, je le sentais, que Paris était plus en forme que le Bayern de Munich par rapport à leur début de championnat. Les municois qui ont été battus 2-1 à Hoffenheim, qui ont été accrochés par Wolfsburg à domicile. Ils étaient sur une meilleure dynamique. En plus, j'avais aussi entendu parler beaucoup de Carlo Ancelotti, ça n'allait plus avec le vestiaire, etc. Et j'avais senti que le PSG était plus sur une bonne dynamique que le Bayern de Munich. En plus, c'était au parc avec, il faut le dire et le remercier, le collectif Ultra Paris, le Cup, qui a été super hier. Et malgré certains différents avec d'autres groupes de supporters, où beaucoup sur les réseaux sociaux dézinguent un petit peu le Cup, donc je voulais leur faire une petite dédicace. Il y en a beaucoup qui dézinguent le Cup en disant des trucs bidons que je n'ai pas envie de répéter. Parce qu'il y a des différents entre certains groupes Ultra qui se sont détachés du Cup et ça commence un petit peu des fois, parfois, à les critiquer, à leur dire des mauvaises choses dans la figure. Donc je pense qu'on devrait tous, le collectif Ultra, on devrait tous les remercier d'avoir rien lâché, d'avoir tout fait pour regagner les tribunes du Parc des Princes. C'était très important parce que le Parc des Princes était devenu vraiment une cathédrale. Il n'y avait plus rien, c'était complètement mort. Et là, ce soir, un gros match européen comme ça, face à une grosse équipe européenne, on va revoir un parc magnifique comme ça qui chante, etc. Voir des ultras derrière les buts qui chantent et tout, on ne peut que remercier le Cup de n'avoir rien lâché, d'avoir tout fait pour revenir, d'avoir dialogué avec les dirigeants, de ne jamais lâcher l'affaire et d'être présent et d'avoir été au bout pour notre club. Donc c'est important de les encourager, de les remercier plutôt que de leur tirer dessus, de les critiquer, etc. Comme je dis, les ultras qui critiquent le Cup, etc., quand le Cup se battait pour revenir au Parc des Princes, ces mêmes autres ultras-là, ils étaient sur Canal+, ils ont pris leur abonnement et ils regardaient les matchs à la télé. Donc il faut essayer un petit peu d'être reconnaissant, etc. Voilà, c'était ma petite minute sur le Cup pour les remercier, car on ne le dit pas assez. Donc moi, pour le débrief du match, je lui ai tiré un coup de chapeau à Emery qui lui aussi se fait massacrer par ses détracteurs. Beaucoup de gens le critiquent, on ne sait pas pourquoi. Il a prouvé ce soir, enfin hier soir, il a prouvé qu'il pouvait s'adapter au style de l'adversaire. Le Bayern est une équipe qui a un jeu de possession comme le Paris Saint-Germain. On s'attendait à voir un PSG prendre le jeu à son compte, surtout au domicile. Non, Emery a dit aux joueurs, vous attendez, vous contre-attaquez avec la vitesse de Neymar, Mbappé, etc. Il a joué un petit peu à la Juventus, un petit peu aussi comme le Real joue parfois. Et je pense que le Bayern, ça ne s'attendait pas non plus à ça. Parce que d'habitude, le PSG est une équipe qui a la possession. Et là, Emery s'est adapté, il a montré qu'il savait s'adapter à l'adversaire et que ce n'était pas un guignol que les joueurs l'ont écouté. Les joueurs ont fait ce qu'il a demandé. Ce n'était pas flamboyant dans le jeu, mais le résultat, il est là. On a joué en contre et franchement, on s'est rendu compte que Paris peut faire très très mal aussi dans ce style-là. Voilà, il y avait beaucoup d'envie du côté parisien. Beaucoup de concentration, beaucoup d'envie, beaucoup de solidarité. Ça, ça fait plaisir à entendre avec ce qu'on a entendu ces derniers jours, avec l'affaire du pénalty, etc. Voilà, c'était solide, très très solide défensivement. Thiago Silva, c'est un monstre. Je l'ai mis dans mes tops, de toute façon. Thiago Silva, c'est, voilà. Défensivement au top, les contre-attaques. Voilà, ils ont possédé le système d'attendre et de contre-attaquer. Ils l'ont fait vraiment, vraiment magnifiquement bien. Et un grand réalisme aussi de la part du PSG, parce qu'ils n'ont que 5 tirs cadrés. 5 tirs cadrés, 3 buts. Voilà. Après, je sais, c'est pas Neuer, etc. Mais ça fait partie des grands matchs de foot aussi, qu'il y a des blessés et des forfaits dans les équipes. Voilà, donc, comme j'ai dit, solidarité, défensivement solide, contre-attaque. Nouveau style, adaptation par rapport à l'adversaire. Donc, on ne peut que féliciter Onaïm Rie en premier, qui a mis en place ce système-là. Et les joueurs qui ont parfaitement respecté les consignes, qui ont attendu, qui ne se sont pas... On a l'avantage aussi d'avoir ouvert le score très, très, très rapidement. Donc, ça aussi, c'est pas mal. Donc, franchement, j'ai pas grand-chose. J'ai pratiquement rien de négatif à dire hier, quoi. Peut-être à part, quand le PSG a ouvert le score, les 10 minutes qu'on suivit derrière, on a senti que c'était pas terrible. Que le pari se faisait vraiment dominer. Ils ont peut-être pas trop... Mais ensuite, ça a été beaucoup mieux. Voilà, donc, mes tops et mes flops. Quand je vais dire les tops, j'ai envie de dire toute l'équipe. Bon, sauf Kurzawa, je vais en revenir après. Mais je voulais, en fait, dans les tops, je voulais... En fait, t'as envie de mettre tout le monde, quoi. Donc, en fait, les tops que je vais citer là, c'est, on va dire, les tops du top, quoi. Parce que toute l'équipe a été super. Donc, dans mes tops, Thiago Silva. Voilà, le capitaine Thiago Silva, qu'on traite de chialeuse, de pas courageux dans les matchs, dans les gros matchs. Comme je l'ai toujours dit, il faut que les gens qui le... De toute façon, Thiago Silva, c'est devenu la tête de Turc depuis qu'il a pleuré au Brésil. Voilà, sur des choses qu'on peut comprendre. Quand on fait une Coupe du Monde au Brésil, devant son pays, quand on sait que le Brésil, c'est toute leur vie, le foot, c'est toute leur vie. C'est un pays pauvre qui vit qu'eux avec ça. Leur instant de bonheur, c'est l'équipe nationale, le foot. Voilà, peut-être Thiago Silva, si je me rappelle bien, c'était dans une séance de pénalty. Le Brésil pouvait être éliminé dès les huitièmes, il a craqué. Il a pleuré. Voilà, ça arrive, c'est émotionnel. On lui a tiré dessus sur ça, on l'a traité de chialeuse, de peureuse, de machin. Voilà, Thiago Silva, il a montré qu'il était là contre les grandes équipes. Il a été énorme derrière, je n'ai même pas envie de compter, je ne sais même pas le nombre de ballons qu'il a renvoyés derrière. Il était vraiment en taille patron. Je pense que lui, le jour où TS va partir en retraite, on va vraiment, vraiment le regretter. Voilà, donc Thiago Silva, gros capitaine, gros patron derrière, rien à dire. Aréola, Aréola qui reste dans sa continuité d'il y a quelques matchs. Je continue à dire que quand il a la confiance, c'est un super gardien. On l'a vu avec les U20 en équipe de France, on l'a vu avec Villal-Areal. Voilà, c'est un garçon qui, s'il est en pleine confiance, il peut être très très fort. Il faut l'encourager. J'ai remarqué aussi que sur les réseaux sociaux, les gens ne parlaient pas assez de lui. Il faut aussi l'encourager et lui montrer qu'il fait vraiment les choses très bien en ce moment. Et que plus il aura la confiance, il va monter en puissance. Et je pense qu'il peut faire très très mal, Alphonse Aréola. En plus, il est grand. Voilà, il a tout pour être un bon gardien. En top aussi, Kiki, Kylian Mbappé. Voilà, on attendait son premier gros match vraiment où il sort du lot avec le PSG, où il se cherche un peu moins. Là, on l'a senti vraiment à l'aise. Chaque prise de balle, il y a danger, ça accélère, ça va de l'avant, ça percute. Puis c'est une percussion intelligente, pas comme Lucas, par exemple, où il va plus percuter tête baissée sans regarder et puis foncer tout droit dans le mur. Non. Kylian, c'est la technique, c'est la percussion, la puissance. Je lève la tête, je regarde. On le voit quand les petites actions de jeu qu'il a avec Neymar. Quand Neymar, il est devant les cages, il la met à côté. Quand Kylian lui remet. Alors que Kylian pouvait frapper ou quoi. Non, on voit vraiment Kylian Mbappé, il a une maturité incroyable. Et là, il est en train de monter en puissance avec le PSG, il est bien avec le groupe. Je sens vraiment qu'on va se régaler encore cette saison avec Kiki et Neymar. En top aussi Neymar, parce que voilà, Neymar, c'est un grand joueur. On l'a pris pour ces matchs-là, on l'a pris pour les grands matchs de Ligue des Champions. Voilà, il nous a chaque prise de balle, pareil, les trois quarts du temps. Ça crée le danger, ça percute, il dribble, il provoque les fautes importantes. Voilà, c'est la classe Neymar. Sa passe décisive sur Daniel Alves, c'est tout bonnement magnifique. Moi, quand il avait la balle, je m'attendais plus à ce qu'il essaie de percuter, frapper. Et lui, il sort une passe que personne ne s'attend, qui ouvre clairement pour Daniel Alves. Magnifique Neymar. C'est pour ça qu'il fait partie des trois meilleurs joueurs du monde. Voilà, de toute façon, on sait que dans ces genres de matchs-là, toujours, toujours présents, quoi qu'il arrive. Et Daniel Alves, parce que Daniel Alves, on l'a vu sous le troisième but du Paris Saint-Germain. Ou d'ailleurs, Neymar, je voulais le dire aussi, le troisième but du Paris Saint-Germain, Neymar, il est là, il sent le bon coup, il est là pour pousser la balle au fond. Donc voilà, Alves, on l'a vu sous le troisième but du PSG. Le mec, il a 34 ans, il traverse tout le terrain, il est à fond, il est au taquet, il apporte la niaque, la mentalité qu'il faut. Il va faire énormément de bien aussi. Gros, gros match de Daniel Alves, il était partout, franchement. Ça fait vraiment plaisir de voir ça, quoi. On s'est vraiment, vraiment régalé. Et puis voilà, mon flop. Alors, bon, les autres qui ne sont pas dans mes tops, comme je vous l'ai dit, ça ne veut pas dire qu'ils ont fait un très bon match aussi. Comme je dis, on peut citer tout le monde dans les tops. Et mes flops, Kurzawa, je n'ai pas envie de dire Kurzawa nul, etc. Il n'a pas été catastrophique, il n'a pas pris la poussière comme on l'attendait, la grosse poussière, se faire complètement tuer. Mais on voit que techniquement, il est en dessous, c'est en dessous les autres. Il contrôle mal ses ballons. Dès qu'il arrive à centrer, c'est le centre qui n'est pas précis. Sinon, c'est un défenseur qui contrôle la balle dès que la balle commence à lever du sol. C'est vraiment le point faible à chaque fois. Et même si là, ça n'a pas été catastrophique, on le voit que techniquement, il est en dessous. Après, il ne faut pas non plus l'accabler. Entre supporters, on doit plus essayer de l'encourager. On sait qu'en ce moment, avec ce qui se passe avec l'équipe de France, ce n'est pas facile. Peut-être que mentalement, ça le touche, ça le perturbe. Après, c'est depuis l'année dernière qu'il est comme ça. On espère qu'un jour, j'espère le premier, qu'il pourra retrouver son niveau qu'il avait quand il arrive à Paris et quand il est à Monaco. Voilà, écoutez, comme je vous ai dit, j'essaie de faire de mon mieux. Donc, s'il y a d'autres choses qui ne vous a pas plu dans la vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir. On n'est pas parfait, je ne détiens pas la science du football, je ne dis pas que j'ai raison, etc. Voilà. Donc, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu et laisser des petits commentaires sur la vidéo, si vous voulez parler de certaines choses, etc. Voilà. Bonne journée et merci à tous pour me suivre et pour votre soutien, les conseils, etc. C'est très très important. Bonne journée à tous les gars et à les paris. Bonne journée à tous les gars.